et la team c'est tel tech aujourd'hui petite présentation de la chaîne youtube suite à l'intro en tout cas n'hésitez pas à vous abonner c'est déjà fait les lâcher vos pouces bleus vos commentaires sur les vidéos ça m'aide énormément principe on va faire principalement sur la chaîne du jeu solo comme vous pouvez voir ici je fais aussi des tutos informatique je fais aussi du tuto jeu mobile donc les gars n'hésitez pas si vous voulez soutenir le contenu partagé sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à m'envoyer des dm si vous voulez des vidéos en particulier et en tout cas je vous dis merci à tous et bonne vie oh C'est parti. C'est parti. C'est si étrange. Pourquoi sert cet endroit ? Pas maintenant, Rann. Je te dirai tout quand on aura fini. C'est parti. 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 Ça m'en fait pire, je crois. Tu n'as plus ni famille, ni amis, ni futur. Tu as perdu bien plus que nous. Oui, peut-être. Mais te tuer répare tous les torts que j'ai jamais causés. Tu le penses vraiment ? Tu aimerais voir le genre humain réuni dans une jolie petite prison, sans âme et sans cœur, pour mieux le contrôler et le priver de toute passion. Alors, oui. Après tout ce que j'ai pu voir et apprendre ces dernières années, je le pense. Tu assumes tes convictions avec foi. Tu as changé. Doris a déclenché quelque chose. On est en danger ? Pas si tu remets l'appareil en place, Edward. Comment vous appelez cet endroit ? La folie du Capitaine Kenway ! Rassure-toi, c'est fini. Rendors-toi. Ce lieu doit être scellé et sa clé jetée, jusqu'à ce qu'un nouveau sage apparaisse, cette porte demeura verrouillée. La dernière fois que j'étais ici, il y avait des fioles. Des fioles remplies du sang de vieux ancêtres, d'après Robert. Mais elles ont disparu. Alors il nous appartient de les retrouver, avant que les Templiers n'en aient connaissance. Tu serais utile à notre cause. Je sais, mais... Je dois d'abord réparer le mal que j'ai causé chez moi. C'est arrivé la semaine dernière. Allez, debout là-dedans. Je ne pense pas qu'on ait eu la chance d'être présentés. Du moins pas à cette époque. J'aimerais pouvoir t'expliquer la situation, mais on n'a pas beaucoup de temps. En résumé, tu as vu ma bien-aimée Junon. Et l'espace d'une minute, j'ai bien cru qu'elle viendrait occuper ton joli petit corps. Mais tout a dérapé ! Et maintenant, elle s'est volatilisée, disparue. Ah, elle était magnifique autrefois. Elle était de la race de ces merveilleuses et sublimes créatures. Celles qui vous ont façonné ! Est-ce que tu savais ça ? Vous n'étiez que des instruments entre leurs doigts. C'est comme ça depuis le début. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Enfin, le jour viendra, j'espère. Car le monde ne sera jamais aussi prêt, connecté, paré pour le jugement dernier. Oh, oh. Et voilà qui arrive. Les Templiers. À moins que ce soit les assassins cette fois. Des idiots. Tous des idiots. Je suis jaloux. Elle voulait que je sois là pour l'accueillir. C'est grâce à... À ces expériences que j'ai pu renaître sous la forme d'une de... De ces choses. Reste à terre ! Allez, sur le dos, dépêche-toi ! Il est armé ! Guide-moi dans les lames, mon aimé ! Je suis ton instrument ! Pose ton arme ! Pose-la ! Obéis ! Lâche ton arme ! Ça y est, c'est bon. Examinez-le. Il se vide de son sang ! Allez le voir. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu m'entends ? Hé, parle-moi ! Ça va aller ? Tu t'en es sorti, Dieu soit loué. J'espère que tu vas bien. Tu peux te lever ? Bien. Essaye de marcher un peu. Un docteur est passé. Il a dit qu'on n'avait pas à s'en faire. La dose de la seringue était loin d'être mortelle, donc... Pas d'inquiétude. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Et pour tout le reste. Tout accusait absolument tout, mais c'était John le coupable. On en a trouvé des choses sur son ordinateur. S'il te faut quoi que ce soit, tu nous demandes. T'as fait un travail remarquable. Tiens, d'ailleurs, la bande-annonce est finie. Ça te dit de la voir ? Tu l'as bien méritée. Et voilà. Je l'ai envoyée dans ta base de données. Regarde-la ici ou sur ton animus. Je crois que tu vas apprécier. Elle reflète vraiment le... L'essence de l'époque. Bon, à bientôt. Et encore une fois, merci. Dans un monde où les pirates règnent sur les mers... Alors, messieurs, que dites-vous de cet endroit ? Ce sera parfait pour nous. Mais à long terme, nous devons étendre nos opérations. Nous devons vivre et travailler parmi ceux que nous protégeons. Comme jadis, Altair nous l'a conseillé. Eh bien, en attendant, vous êtes ici chez vous. Edward, Capitaine Woods Rogers a survécu. Il a repris la route de l'Angleterre, couvert de honte et de dette. Mais tout aussi dangereux. Je finirai ce que j'ai commencé à mon retour. Tu as ma parole. Bonsoir, Anne. Edward. Je vais partir pour Londres dans les prochains mois. Je serai vraiment ravi si tu venais avec moi. L'Angleterre est le dernier endroit où une Irlandaise irait. Tu vas rester avec les assassins ? Non, je ne partage pas leurs convictions au fond de moi. Et toi ? Le moment venu. Quand mon esprit sera apaisé et mes affaires réglées. Navire au vu ! Il approche de la crique ! Tu es un homme bon, Edward. Et si la vie te donne l'occasion de trouver ta place quelque part, tu feras un bon père un jour. De tout le monde, que j'ai eu, je l'ai pris en bonne compagnie. Sous-titrage ST' 501 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 de ta mère ? Non... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501